La parole est à notre collègue Pierre Laurent pour le groupe Communiste, Républicain et Citoyens, pour 2 minutes 30, réplique comprise. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, depuis l'annonce du plan de 2900 suppression d'emploi chez Air France, vous prétendez n'avoir qu'un seul cap, le dialogue social. Mais où est ce dialogue ? Comment pouvez-vous cautionner le fait d'aller arrêter des salariés chez eux au petit matin dans leur famille, en l'absence de tout risque qu'ils se soustraient à la justice ? L'argument invoqué par le parquet de Bobigny d'un prétendu risque de concertation entre les intéressés n'est d'ailleurs pas plus recevable, s'agissant de poursuites que l'on prétend mener sur la base d'images télévisuelles. Pourquoi d'ailleurs avoir vous-même condamné par avance ces salariés en appelant à des sanctions pénales sans que soit établie leur culpabilité ? Êtes-vous prêts aujourd'hui pour apaiser la tension, à appeler à la levée de poursuites disproportionnées, au risque sinant de transformer le procès du 2 décembre et la menace de prison qui plane sur la tête de ces salariés en un outrage ressenti par des milliers de syndicalistes et de salariés inquiets pour leur emploi, comme a pu le constater le président de la République à Saint-Nazaire ? Pour ouvrir une discussion avec toutes les options sur la table, êtes-vous favorable à la proposition de l'intersyndicale d'une table ronde tripartite direction syndicat-État ? Que pense par exemple l'État actionnaire du triplement du ratio d'endettement de la compagnie entre 2011 et 2013 consécutif au rachat de KLM ? Combien de revenus financiers les banques créancières d'Air France, BNP Paribas et la Société Générale notamment, ont-elles tiré de cette flambée de la dette ? Estimez-vous normal de continuer à verser en 2015 et 2016 le CICE à Air France, alors que 2 900 suppressions d'emplois sont programmées et que la compagnie a déjà touché 109 millions de CICE en 2013 et 2014 ? Enfin, pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre gouvernement a levé récemment le moratoire qui bloquait la cession de lignes aériennes long-courrier aux compagnies du Golfe, alors que ces compagnies s'apprêtent à racheter une partie des 5 lignes long-courrier que le plan d'Air France prévoit de fermer ? La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Vous avez la parole, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Pierre Laurent, les violences qui ont lieu à Air France sont inacceptables. Nous sommes loin du dialogue social et rien, rien, rien ne peut justifier ces agressions. Les victimes des agressions ont déposé plainte et les interpellations ont eu lieu. La justice, et vous le rappelez vous-même sur d'autres occasions, est indépendante. Elle fait son travail et le gouvernement n'a pas à le commenter. Dans ce cas, comme tous les autres, nous sommes cohérents, monsieur Pierre Laurent. La garde des Sceaux l'a rappelé il y a un instant et nous ne changeons pas d'avis sur la justice au gré des dossiers et des affaires. Et vous le savez bien, monsieur le sénateur, ce n'est pas le gouvernement qui ordonne les interpellations et détermine leurs horaires. Donc pas de faux débat. Il ne peut pas y avoir d'impunité, et ça c'est mon droit de le dire, à l'égard d'actes qui méritent une sanction judiciaire et les sanctions dans l'entreprise. Il appartient aux uns et aux autres de faire en sorte que s'applique le droit, mais il ne peut pas y avoir d'impunité quand on voit les effets dans le monde entier. Les effets de ces images, c'est une chose, mais aussi, car je les ai rencontrés, les hommes qui ont subi ces outrages. Cette humiliation, deux cadres de l'entreprise, mais aussi, je n'ai pas entendu un seul mot de votre part à leur égard, d'autres salariés et notamment les vigiles. Il ne peut pas y avoir d'impunité à l'égard de ces actes. Je comprends parfaitement le désarroi de certains salariés, car la situation de l'entreprise Air France est bien sûr inquiétante. Ce n'est pas nouveau et il ne faut pas se le cacher, mais ce n'est pas certainement, pas dans des actes violents, qu'une telle situation peut s'améliorer. Et c'est au contraire, par le dialogue, la négociation, parfois difficile, que l'on peut avancer, mais jamais dans la violence. C'est un message de fermeté que je souhaite réaffirmer aujourd'hui devant vous, un appel impérieux à la poursuite du dialogue et à la responsabilité. Les efforts ont été faits, d'autres doivent encore être faits, et en premier lieu, par les pilotes, par qui, je veux le rappeler, le blocage est arrivé. Des discussions ont repris la semaine dernière. L'entreprise et les organisations syndicales doivent faire ensemble preuve d'initiative appropriée. C'est une condition pour renouveler la négociation. Alain Vidalis a rappelé quelle était la situation de la compagnie. Et c'est une condition nécessaire pour préparer un avenir qui soit autre chose qu'une réduction de l'ambition d'Air France, soit de la mort de la compagnie nationale. Car il y a déjà des compagnies dans d'autres pays qui ont disparu. Et c'est au sein de l'entreprise et de ses instances, et j'ai rencontré les trois secrétaires des comités représentatifs, dans lesquels siègent les représentants des salariés, c'est dans ces instances que ce dialogue doit avoir lieu. Et ce dialogue doit s'opérer dans la responsabilité. Le plan de repli, qui prévoit 2900 postes en moins, n'est pas une fatalité. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, il n'y a pas de changement de la part du gouvernement. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'accord sur les premières propositions, et que les pilotes n'ont pas accepté cet accord, qu'il y a eu ce plan de repli. Si chacun se met de nouveau autour de la table, on peut éviter ce plan de repli. Il faut donc tout faire pour l'éviter, et chacun doit donc assumer ses responsabilités, et regarder avec lucidité la situation d'Air France. Alors oui, monsieur le sénateur, le dialogue doit se poursuivre, car nous avons besoin d'une grande compagnie aérienne, portant fièrement le pavillon français. C'est ça le dialogue social. Monsieur le sénateur, le dialogue social, le dialogue tout simplement dans la société, c'est de ne jamais refuser de serrer la main, c'est de ne jamais refuser le dialogue, c'est de ne jamais avancer ensemble. La société, plus que jamais, a besoin de dialogue et de responsabilité. Et monsieur Pierre Laurent, ceux qui refusent le dialogue, et ceux qui refusent notamment le dialogue social, sont aujourd'hui qui sont en train de préparer la mise en œuvre des discours de ceux qui ne veulent plus de dialogue social, de ceux qui ne veulent plus de syndicats. Alors la responsabilité, monsieur Laurent, elle nous appartient à tous. Le dialogue, le dialogue pour avancer ensemble. Monsieur le Premier ministre, juste une chose, puisque j'ai très peu de temps, vous dire que vous pouvez compter sur nous pour que le plan de licenciement de 2 900 suppressions d'emplois ne soit pas une fatalité.